bonjour tout le monde alors aujourd'hui dans la série je fais le ménage nous allons parler des astuces j'en ai cinq six astuces pour vous aider à faire en sorte que votre maison votre studio votre chambre paraissent toujours clean en apparence ou c'est dans la série en fait en anglais on appelle ça dix clôtures dix clôtures hier ça veut dire quoi ça veut dire désencombrer ça veut dire ranger un peu tout ce qui traîne en gros c'est toujours dans l'envie de ne pas se stresser au quotidien parce qu'au plus de choses qu'on va voir au plus on va voir des choses traîner au plus inconsciemment cela va nous crisper donc pour être bien ou aussi si vous avez quelqu'un qui vient à l'improviste et bien vous n'avez pas honte de vous un bon forcément là si je vous montre la cuisine j'ai pas fait la vaisselle et il faut dire qu'il ya beaucoup sur le du coup il ya un jour de de vaisselle qui traîne sur le comptoir on va dire le comptoir oui le plan de travail donc voilà mais c'est pas grave ça peut arriver c'est juste des astuces qui vont vous aider au quotidien donc qu'est ce que c'est d'abord la plus grosse astuce et elle fonctionne pour tout pour tout 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 si vous voulez vraiment faire un gros gros tri ou simplement nettoyer en surface comme ce que je suis en train de vous dire c'est chaque chose à une place et chaque chose à sa place ok comment dire chaque chose à sa place et une place pour chaque chose c'est mieux donc en gros bas j'ai un serre-tête il va dans mon tiroir de maquillage parce que je me maquille je mets mon serre-tête et puis je me maquille et ne jamais laisser traîner des trucs en fait donc moi là j'ai ma brosse qui traîne ce que je viens de me brosser je le mets à sa place et voilà si maintenant il ya une chose qui a pas sa place soit vous lui créer une place soit c'est que ce n'est pas important et donc bye bye par exemple je sais pas moi les publicités pourquoi ça traîne sur la table du salon on s'en fout on regarde ça nous intéresse oui bah alors on le garde avec les papiers ça nous intéresse pas bye bye bref ensuite donc c'est oui c'est facile à dire comme ça mais parfois il ya des choses un peu divers et aussi je mets ça où parce que j'y tiens quand même alors créez vous une boîte d'hiver mais qui soit dans une boîte comme ça ça vous limite déjà en espace je sais pas moi dans ce moment ils font des belles boîtes à ranger ou un petit tiroir fourre tout on met tout ce qui traîne quand on arrive à la maison on balance tout là dedans voilà et on le range une fois par semaine par exemple deuxième astuce je parlais de vaisselle là tout à l'heure donc comme on a mangé etc on met tout directement dans la vaisselle où on fait la vaisselle en famille directement ça va prendre cinq dix minutes grand max et comme ça c'est déjà fait et ça ne traîne pas pareil aussi pour quand on vient de faire la cuisine on a sali un peu ben moi j'aime bien directement faire un petit coup d'éponge pour nettoyer directement et donc ça paraît toujours propre et bon surtout que moi j'ai le j'ai le l'avantage et l'inconvénient d'avoir la cuisine dans le salon c'est une cuisine américaine elle est totalement ouvert sur le salon donc quand on reçoit du monde c'est dans le salon mais du coup toute la cuisine est visible donc il faut toujours qu'elle soit plus ou moins clean oui ce que je veux dire voilà voilà ensuite c'est pareil même principe pour le lit ont fait le lit quand on se lève direct ou si vous voulez vous l'aérez vous ouvrez la fenêtre vous allez prendre votre douche vous revenez vous faites le lit ça prend cinq minutes en plus si vous le faites à deux ça prend deux minutes n'est ce pas bientôt ça sera encore plus facile il y aura plus de couettes il y aura plus qu'à mettre le drap ou voilà je suis pas non plus en mode à faire mon lit au carré j'ai bien suivi une formation à l'armée mais non j'aime pas le lit au carré moi je dépose le drap sur le dessus je le range un petit peu dans le matelas et basta je mets les deux coussins et voilà ça paraît clean quoi d'autre c'est pareil aussi pour la salle de bain où vous lavez les dents vous avez marqué vous avez un peu éclaboussé partout sur le miroir ben donner vite un petit coup de chiffon et voilà ou alors on a aussi derrière en fait on a une vasque qui est posée sur le meuble et donc derrière on voit pas ce qu'il ya derrière j'ai mis une éponge et parfois il ya du du résidu de dentifrice qui reste que ça part pas avec l'eau ben je prends l'éponge je frotte vite et voilà des vignes connues la salle de bain reste plus ou moins propre voilà que dire d'autre le courrier c'est pareil donc on ramasse le courrier comme je disais les publicités ben regardez directement les publicités et directement les mettre à recycler si ça ne vous intéresse pas ensuite pour les trucs le courrier à traiter perso je le mets dans un j'ai une j'ai une place pour le courrier à traiter sur son bureau enfin c'est oui on a mis un petit bureau et on a chacun de place pour mettre notre boum de courrier à traiter on le traite une fois par semaine sauf s'il ya vraiment quelque chose de très très urgent on ouvre tous nos enveloppes mais sinon on le laisse donc dans cette pile de courrier à traiter ou à classer ce que parfois on reçoit les fiches de paye on va pas directement aller la classer on le on le met là dedans et on le classera le week end que dire d'autre les vêtements je plaide coupable je traîne je laisse traîner mes vêtements quand je me déshabille le soir ben donc je n'ai pas de chevalet pour déposer les vêtements qui sont encore que j'ai utilisé une fois mais je peux encore mettre une deuxième fois donc je dépose tout sur ma commode et j'avoue que les sous-vêtements mais ils traînent par terre donc j'essaie de ramasser le matin j'avoue que mon copain est très bon aussi pour ramasser le matin parfois il me gronde on inverse les rôles cette fois ci mais voilà elle a essayé de ranger les vêtements je sais c'est dur mais d'un côté bon moi perso c'est mon seul point faible donc quand il ya du monde qui vient en fait j'ai besoin de juste cinq minutes pour prendre tous les vêtements les mettre dans le bac à linge et voilà je suis prête voilà trouvez vos systèmes qui fonctionne pour vous perso ça fait du bien de voir quand je regarde autour que tout est plus ou moins rangé c'est pas parfaitement rangé ni clean il ya peut-être des poussières à faire et tout mais au moins c'est pas le boxon quand on cherche pareil le principe d'avoir chaque chose à sa place mais quand on cherche généralement en fait quand on se pose des questions c'est qu'on ne sait plus qu'est où est sa place mais l'objet y est donc parfois on se demande et au fait il est où le maître là le maître alors mon copain il m'aime bien ben dans la trousse pour coudre et voilà il va il va aussi pareil me demander il est où le tournevis bah avec les tournevis pardi donc voilà là on a ce que j'ai tout changé de place en ce moment et donc voilà c'est assez marrant on retrouve assez vite nos choses une fois qu'on aura enregistré où est la nouvelle place mais au moins ce qu'avant c'était dans des sacs plastiques on cherchait les sacs plastiques et ah non ça c'est délice ça il ya un mélange de tout mais il n'y a pas de tournevis plat bref maintenant j'ai tout bien mis et donc j'ai mis parler j'ai une boîte à chaussures avec tout ce qui est électricité une boîte à chaussures et tout ce qui est vis clous qui sont dans des bocaux en verre pour différencier vis clous les charnières qu'on a changé et c'est qu'on a encore on a aussi tout un justement j'ai mis une sorte de stand avec vous savez les à ikea pour les couverts dans la cuisine ils ont des petits trucs en bois mais moi j'ai utilisé ça pour c'est divisé en fait j'ai utilisé ça pour mettre les tournevis les pinces le marteau et c'est donc c'est divisé avec leur division à eux je fais tournevis plat tournevis à croix blablabla et voilà et on a aussi une boîte donc pour tout ce qui est peinture j'ai une boîte bricolage et on a une boîte aussi pour tout ce qui est ponçage quand je fais du bricolage en général je repeins les meubles bref donc voilà une place pour chaque chose et après c'est beaucoup plus simple alors pour pouvoir faire ça il faut pas non plus avoir 100 millions de choses différentes je veux dire et en fin de compte on se rend compte que si on a des outils que je vais appeler canif multi usage il n'y a pas besoin d'avoir 100 millions de choses pendant la tournevis au lieu d'en avoir 36 milles vous pouvez très bien avoir un tournevis où il ya les têtes interchangeables ça peut aussi être facile pourquoi j'ai parlé que de bricolage c'est pas grave j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez d'autres astuces pour moins vous polluer la journée et rendre le ménage plus compliqué le week-end n'hésitez pas à les écrire là en dessous n'hésitez pas à aimer et à partager si cette vidéo vous a aidé à la prochaine ciao